Il y a une partie théorique ici, où on va avoir plein de sujets par rapport à l'animation, l'éducation populaire, etc. Et une partie sur terrain, dans des structures, en tant qu'animateur du coup, donc vraiment au cœur de l'action, si on peut en dire ça comme ça, avec les enfants, vraiment, pour apprendre sur le terrain, le métier d'animateur. Des discriminations, des besoins de l'enfant, des types d'activités, enfin vraiment ce qui était au cœur du métier d'animateur. Comment mettre en place une activité, on a eu différentes activités dans le sens, on a eu des moments sur d'autres centres, pour, par exemple, voir des activités sportives, voir des activités comme faire des cabanes, faire des grands jeux, etc. Le fait qu'on va plus loin que le BAFA, c'est vraiment beaucoup plus poussé, on apprend beaucoup de choses. Enfin, je sais que j'avais déjà les bases du fait du BAFA, et il y a beaucoup de choses qu'on voit ici, que je n'avais jamais vues, et ça me... Bah c'est cool parce que du coup, j'emmagasine des connaissances pour pouvoir les ressortir sur le terrain, et c'est cool. Bah déjà, je sais beaucoup mieux mettre en place une animation. Tout ce qui est préparation du projet d'animation, qu'est-ce qu'il faut préparer, les fiches, etc. Je vais pouvoir voir vraiment comment faire en sorte que les enfants puissent s'amuser au mieux cet été. Surtout vu les conditions actuelles, on va dire. Et faire en sorte qu'ils s'éclatent, et que moi aussi, et que tout se passe bien cet été. Merci. 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 Merci.